Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où il est question toujours de fermeté et de bienveillance à travers un outil qui est issu une fois de plus de la discipline positive et qui s'intitule dire et questionner L'objectif c'est surtout de se poser la question, je parle comment à mes enfants quand il s'agit de leur dire de faire des choses parce qu'il y a plusieurs façons de faire en fait Bon c'est le moment d'aller faire tes devoirs, tu te dépêches s'il te plaît Bah oui c'est une façon de faire, c'est vrai Une autre façon de dire les choses pour la même réalité ce sera de poser la question à son enfant Sur quoi nous nous sommes mis d'accord dans les lignes de conduite à cette heure-ci ? Ou dans le programme à cette heure-ci ? Bah en fait tu n'as rien fait depuis que t'es levé, t'attends quoi pour te mettre au boulot ? Hein ? Pas mal aussi ça non ? Pour cette même situation où l'enfant et bien ne s'est pas mis à travailler encore et pourtant l'heure est dépassée nous pourrions lui dire à quel moment prévois-tu de te mettre au travail ? Nous pourrions le renvoyer au programme de la journée, au programme type Normalement à cette heure-ci qu'est-il prévu de faire ? Bon arrête de jouer à tes jeux vidéo là et vas-y hein, va prendre ton manuel de français, ça commence à bien faire Ah ces gosses ! Oui c'est aussi une possibilité, bon avec le balai dans la main c'est un peu moins souvent pour monsieur Dans ce cas là il est aussi possible de s'adresser à son enfant en lui demandant Combien de temps souhaites-tu encore jouer avant de te mettre au travail ? Par exemple Bon alors là s'il vous répond qu'il veut encore jouer à peu près 3 heures Et bien c'est tout simple, il suffit de se référer aux lignes de conduite ou au programme type Et puis lui dire, c'est pas moi qui le dis hein, c'est écrit Alors vous voyez avec cette activité, cette façon de parler Et bien on peut dire que ce qui est important ce n'est pas tellement l'outil en lui-même C'est le changement de posture Si je cherche juste à utiliser des questions, je peux vite me retrouver de toute façon bloqué Pour la simple et bonne raison que mon intention n'est pas celle de me mettre au niveau de mon enfant Et de le rendre acteur, de l'impliquer, de le responsabiliser Si mon intention ce n'est pas celle-ci, je vais avec des questions quand même aller droit dans le mur C'est pour ça que je vous propose plus qu'un outil, si il y a un changement de posture Comme je le disais Changer de regard sur la façon dont je peux relationner avec mon enfant Est-ce que mon enfant est celui qui doit tout simplement m'obéir, point Ou est-ce que l'enfant c'est celui que j'accompagne, que je tiens par la main Pour lui permettre de développer des compétences Et au regard de cette façon de penser, je vais développer des attitudes, des façons de parler Qui vont me permettre de relationner avec lui en l'impliquant En le rendant responsable de ses choix, responsable de ses actes Mais t'as vu, on te voyait sur la vidéo, tu crois que c'est comme ça qu'il faut faire ? Je t'ai demandé de rester calme, de te cacher Oh là là, encore une fois Bon là, vous en pensez quoi dans la posture ? C'était plutôt quel genre de posture ? Plutôt la posture, bon tu obéis, tu te tais ? Ou alors plutôt la posture bienveillante ? Je t'ai demandé de rester caché pendant que je faisais cette petite vidéo Comment tu vas faire la prochaine fois pour réussir ? Mieux Voilà une façon d'illustrer de manière très concrète un petit peu ce changement de posture dont je parlais Cette idée que je vais laisser de côté le fait que je sois dominant en tant que parent Le fait que je sois supérieur et que je suis là pour donner des ordres et que mon enfant m'obéisse Et je vais basculer dans une autre dynamique, c'est-à-dire celle de l'implication Celle où je vais chercher à faire réfléchir mon enfant Et en fait, pourquoi parler de ça dans ces vidéos où il est question normalement d'apprentissage ? Parce que c'est directement lié La façon dont je vais parler à mon enfant va lui donner envie ou pas d'entrer dans l'apprentissage Rappelez-vous que nous avions évoqué déjà dans une vidéo précédente que la peur est un bloqueur d'apprentissage Et si je parle à mon enfant de manière forte, de manière injonctive Ou je ne le fais pas réfléchir et je lui demande d'obéir et c'est tout Eh bien, je suis en train d'installer un sentiment de peur, un sentiment d'inquiétude Qui va l'empêcher de travailler efficacement Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !